D'abord, l'ex-starlette de télé, elle t'emmerde. Secondo, t'imagines quoi, pauvre tâche ? T'as vraiment gobé qu'il me préférait à Angelina Jolie et qu'elle était super déçue de rater une occasion en or. Natacha Amal joue avec sa vie. Pour son nouveau spectacle théâtral, elle est seule sur scène et nous raconte directement les événements qui ont ponctué, émaillé son existence. Je qualifierais ce spectacle de spectacle universel qui ne parle que de moi. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Quand on trébuche dans la vie, quand on se plante, quand on a des déboires, qu'on pensait qu'on avait réussi un truc, sa vie amoureuse, etc. Puis que ça foire, que ça devient une catastrophe absolument monumentale. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Rien n'est gravé dans le marbre. Natacha égrène donc des situations cocasses, ces bleus à l'âme, avec un sentiment directeur, une idée motrice, dire la vérité à son public. Sans les projecteurs du petit écran. C'est une grosse tranche de sa vie. Elle est culottée parce qu'elle raconte plein de choses. Et puis en même temps, comme elle le dit, elle a vécu tellement de choses. Elle a tellement été riche sa vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas fini. Maintenant qu'on se connaisse, c'est encore plus riche. N'est-ce pas ? Et c'est vraiment plus que plaisant. On se dit que ce n'est pas possible, c'est un film. Mais non, non, tout est vrai. En avant-première à Gérard-Mé, le 21, 24, 25 octobre, et à Epinal, le 4 novembre, la pièce continuera sa route pour une tournée nationale. Merci. Merci. Merci.